L'investisseur Patrice Motsépé, reçu ce jeudi 18 août 2022 par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, était porteur d'un gros projet d'investissement de phosphate et d'autres fertilisants dans la zone de Hinda, située dans le village de Makola, dans le département du Quilou. Une zone très réputée pour sa forte concentration en azote et en potassium, deux éléments entrant dans la composition du phosphate. Patrice Motsépé entend investir dans ce projet plusieurs centaines de milliers de dollars américains qui auront pour impact direct favorisé la fabrication des engrais pour le développement de l'agriculture. Le deuxième sujet abordé par le président de la République Denis Sassou Nguesso avec Patrice Motsépé, cette fois-ci en tant que président de la Confédération africaine de football, CAF en sigle, a porté sur la position du football congolais en Afrique et dans le monde. En effet, Patrice Motsépé, qui a reconnu le Congo comme un pays qui a été producteur de talents dans le domaine du football, a émis le souhait de voir ce pays récupérer sa place de leader en Afrique. Il a cependant noté le fait que, bien que le Congo n'ait pas été retenu parmi les pays qui disputeront la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra au Qatar entre le mois de novembre et de décembre prochains, espère toutefois compter le Congo au nombre des pays qui disputeront la prochaine Coupe du Monde. Rappelons que le sud-africain Patrice Motsépé, président de l'African Rainbow Minerals, est élu depuis mars 2021 à la tête de la Confédération africaine de football. Boulevard Alfred et Raoul, ce lundi 15 août 2022. Les différentes troupes de la garnison de Brazzaville sont bien rangées pour le défilé militaire marquant le 62e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, célébré sous le thème « Une démocratie apaisée, un peuple au travail, un pays stable en marche vers le développement ». 11h15, le président de la République, chef suprême des armées, arrive sous escorte. Un stand de grande solennité. Sous les salves de 21 coups de canons chargés à blanc, Denis Sassou Nguesso est accueilli par le chef d'état-major général des forces armées congolaises. Monsieur le président de la République, chef de l'État, de l'indépendance de la République du Congo, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Général de division Guy Blanchard-Aucoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Debout dans son commande car, le président de la République salue le drapeau national, puis s'y mobilise pour suivre l'exécution de l'hymne national. Ensuite, le commandant suprême des forces armées congolaises passe les troupes en revue. Il s'installe à la tribune officielle. Le général de brigade Pierre Gaëtan Ike, commandant des troupes, demande l'autorisation du défilé au chef de l'État. Je vous salue ainsi que vos troupes, drapeaux, étendards et fagnons et vous autorise à commencer le défilé. Comme à l'accoutumée, le défilé militaire de ce 15 août 2022 a été ouvert par la musique principale des forces armées congolaises. Debout en compagnie du général de division Guy Blanchard-Aucoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises, Denis Sassou Nguesso a salué le passage notamment du drapeau national, de l'unité de police constituée de la MINUSCA, des écoles, de la gendarmerie nationale, de la garde républicaine, de la police nationale, des forces navales et de l'armée de l'air. Le groupement paracommando GPC a retenu l'attention de l'assistance par la cadence de leurs pas lents. Le passage des guides-lignes a servi d'intermède entre le défilé des troupes des forces armées congolaises et des corps des paramilitaires des douanes et des osées forêts. L'autre temps fort de ce défilé a été le passage des troupes motorisées, simultanément avec le survol des aériennefs de l'armée de l'air. Après deux ans d'hibernation due à la pandémie du Covid-19, ce défilé outre son caractère purement militaire sonne par ailleurs comme la réaffirmation de l'appel du chef de l'État, chef suprême des armées, à la participation des forces armées congolaises à l'effort de développement national, notamment agricole, composante essentielle du plan national de développement 2022-2026. Il est 13h lorsque les invités du président de la République Denis Sassou Nguesso et de son épouse foulent le gazon du Palais du Peuple. Parmi eux, nous retrouvons toutes les couches de la population qui se côtoient dans une ambiance bon enfant. Un moment particulier a été le point fort de cette Garden Party, c'est le partage du gâteau par le couple présidentiel, symbole de l'unité, de l'entente entre le peuple et du caractère unique et indivisible des différentes populations qui, par leur diversité, confèrent au Congo toute son essence. C'est ainsi qu'alors que le message du chef de l'État donné à l'occasion du 62e anniversaire du Congo à sa souveraineté nationale résonnait fraîchement dans la mémoire collective, certaines personnalités ont donné leurs impressions. Ce que j'ai retenu, c'est deux choses. Le fait que le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, mette un accent sur l'agriculture. Il dit, un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit est un peuple qui n'est pas libre. Donc à nous de le comprendre et de nous lancer dans l'agriculture pour produire ce que le peuple comme on l'aide doit consommer. Nous retenons que le président de la République est en train de multiplier les efforts pour que le pays puisse retrouver l'embonpoint économique souhaité par toutes les populations. Il y travaille. Et nous retenons aussi l'accent particulier que le président met dans la formation et le développement de la jeunesse. La grande sagesse, le président de la République, qui n'est autre que pour nous, jeunesse, sans doute le maître des horloges, nous a donné une orientation précise. Aujourd'hui, la jeunesse doit prendre ses responsabilités. Et Dieu seul sait que être responsable, c'est sentir en posant sa main qu'on contribue à bâtir une cité nouvelle. En effet, les jeunes représentent 70% de la population. les jeunes incarnent par nature l'avenir de ce pays. Et il est grand temps d'accorder une attention toute particulière à cette jeunesse, ce capital humain essentiel au rayonnement de notre patrie. C'est ainsi qu'à l'issue du cocktail offert par le couple présidentiel au Congolais, le maître de cérémonie a annoncé leur départ et la fin de la cérémonie. Musique 62 ans de souveraineté nationale et internationale, le Congo a atteint l'âge de la maturité. Les bases du progrès sont posées, le suffrage universel corollaire de la démocratie est réel, le temps de la modernité est irréversible. C'est ainsi que dans son message à la nation le 14 août 2022, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président de la République marque un pas sur ce qui a souvent mis en mal l'unité nationale, à savoir la tenue des élections, tout en fixant le peuple sur la nécessité impérieuse de dépasser les contradictions par un sursuit d'orgueil patriotique en préservant justement la paix et la concorde nationale. C'est pourquoi, en cette année 2022, Denis Sassoungueso se rejouit du climat apaisé dans lequel se sont déroulées les élections législatives et locales ayant conduit au renouvellement de l'Assemblée nationale et des conseils départementaux et municipaux. C'est ici le lieu d'appréhender la sollicitude et la constance du chef de l'État pour la paix et l'encouragement qu'il adresse à l'ensemble du peuple afin que la démocratie ne soit plus l'objet de discorde, mais enracinement pour une participation responsable à la vie de la nation. Face à cette exigence, le président de la République interpelle la conscience des élus. Denis Sassoungueso invite les députés et les conseillers locaux à œuvrer sans relâche à l'édification d'une nation unie et tourner vers le progrès. Ainsi, la présence remarquable des jeunes et des femmes au cours des élections législatives et locales est somme toute un signal fort de l'ancrage de la démocratie participative au Congo. C'est l'expression d'une prise de conscience qui donne tout son sens à la politique d'ouverture prônée par le président de la République. Il ne s'agit pas ici de remplacer une classe politique par une autre, mais plutôt une évolution vers la transition intergénérationnelle, a dit Denis Sassoungueso. Il s'agit d'un élan qu'il importe de conforter pour évoluer vers une transition intergénérationnelle responsable et positive, ainsi que vers l'objectif parité. Pour tenir ce cap, j'appelle les jeunes élus à faire leur apprentissage assidu auprès des anciens et à l'école de la vie, une école de la vie qui n'est pas toujours aux ordres de la facilité de la gloire et du non-effort. Au niveau de l'hémicycle, nous attendons des sessions de qualité et des échanges constructifs à la dimension des enjeux et des défis portés par les affaires soumises à l'attention des députés. Quant aux assemblées locales, il s'est de mesurer à sa juste valeur la grande responsabilité des élus de donner un contenu concret à la décentralisation. Le message à la nation du président de la République à l'occasion des 62 ans d'indépendance du Congo dans son volet agriculture est une fois de plus une invitation au retour à la terre, source de richesse, d'autant plus que ce secteur joue un rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté, la hausse des revenus et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Nous ne cessons de dire et d'affirmer qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Nous l'apprenons encore aujourd'hui à nos dépens avec les répercussions sur notre pays de l'insécurité alimentaire mondiale générée par le conflit russo-ukrainien. En 2021, le Congo a importé 210 000 tonnes de blé pour ne prendre que l'exemple de cette céréale qui a domestiqué notre culture alimentaire au détriment du manioc, de l'igname et de la banane plantain, nos traditionnels aliments de base. Le coût unitaire du blé qui se situait naguère entre 200 et 250 dollars varie actuellement entre 380 et 450 dollars la tonne. Face à cette situation qui soumet le quotidien des populations à rude épreuve, le gouvernement a mis en place une parade momentanée destinée à subventionner par le biais d'un plan de résilience les denrées alimentaires non produites par notre pays et que nous importons à grands frais. Un tel effort qui exige d'importantes ressources financières pourrait se révéler difficilement soutenable sur le moyen et long terme. aussi la réponse structurelle la plus pertinente réside-t-elle dans le développement de l'agriculture au sens large ? Il s'agit de créer les conditions d'une agriculture nouvelle qui accroît notre capacité de production et réduit nos importations des denrées alimentaires. Constant dans sa vision de parvenir à l'autosuffisance alimentaire à travers une agriculture priorité des priorités voire une agriculture au sens large, le chef de l'État a réitéré subtilement ces mots d'ordre qui pour lui ne doivent pas seulement être de simples slogans. Au-delà des slogans incantatoires est stérile. L'agriculture au sens large doit se matérialiser par des résultats substantiels. Nous en avons les potentialités. Parlant de l'irrigation, la densité de notre réseau hydrographique doit être mise au service du développement agricole. ce qui d'ailleurs placerait durablement notre agriculture à l'abri des aléas climatiques. Dans le même registre, notre pays qui dispose dans un rayon de 50 kilomètres du port en eau profonde de pointe noire de gisements de phosphate et de potasse ainsi que d'importantes réserves de gaz peut occuper une place de choix parmi les États producteurs d'engrais. Plus que jamais, je réitère mon appel au peuple à l'effet de relever le défi de notre indépendance alimentaire. La mise en œuvre du plan national de développement 2022-2026 à laquelle j'exhorte le gouvernement devrait permettre de desserrer de manière conséquente les taux de la dépendance alimentaire. Souvenons-nous que l'agriculture est inscrite en bonne page dans le projet de société du président Denis Sassou Nguesso ensemble poursuivant la marche. C'est ainsi que l'agriculture est le pilier essentiel du plan national de développement PND 2022-2026. Aujourd'hui, cette ambition du président Denis Sassou Nguesso est traduite en acte par l'ouverture des zones agricoles protégées qui sont une stratégie de développement des activités agropastorales et halieutiques visant à mettre en place des espaces aménagés sur l'ensemble du territoire national par l'augmentation de la taille des exploitations agricoles et à la création des chaînes de valeur. Dans un style précis qu'en s'y est clair, le président de la République a abordé le volet santé de son message avec pour point de mire la pandémie de COVID-19. La maladie résiste encore et sévit à travers quelques nouveaux variants identifiés ça et là dans le monde, c'est désolé. Denis Sassou Nguesso Allusion faite aux mutations du COVID-19 à travers les variants comme Alpha, Beta et Gamma ainsi qu'Omicron ayant occasionné à la date du 14 août 2022 plus de 589 millions de cas de contamination et plus de 6 millions de décès dans le monde. En République du Congo, des cas de contamination et de décès sont désormais signalés dans de moindres proportions. Selon le dernier rapport de la Task Force près de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus COVID-19. Ceci entraînant cela, des mesures d'allègement des restrictions dans la lutte contre la pandémie ont été prises par le gouvernement. Mais attention ! L'allègement des mesures de lutte contre ce péril au Congo, objectivement légitimées par les progrès sensibles accomplis en termes de prévention et de traitement ainsi que les résultats encourageants obtenus ne sauraient justifier toute forme d'insouciance et d'irresponsabilité devant ce fléau. La vigilance doit demeurer de mise. Cette même vigilance qui nous a permis depuis l'apparition de la pandémie d'échapper à l'apocalypse annoncé par les prophètes de malheur. Les prophètes de malheur qui ont prédit l'extinction de l'Afrique en raison de la faiblesse du système de santé sur le continent et de son incapacité avérée ou présumée à résister à la vague meurtrière que représente le COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada